C'est au moins une tête de squelette. Est-ce que le reste du corps est là ? J'en sais rien, mais il y a quelques chances, clairement. Il y a quelques chances. Voilà. Non, on le tue à l'arc, on esquivant ses lances, on ne fait pas de cas quand lui il est trop dangereux. Je pense que tu parles du gobelin deux étoiles, Zélo, on est bien d'accord. Bah tu vois, ça se tanque, ça se tanque par contre. Mais, il ne faut pas se rater, quoi. Ah, putain, j'ai du lin dans mon coffre. Il ne faut clairement pas se rater, quoi. Tac, tac, tac. Les larmes, les larmes qu'on a lootées sur le quatrième boss, les larmes de dragon, vous savez à quoi ça sert ? Bah oui, on les utilisait pour la table d'artisan, Nath, rappelle-toi. Ah, d'accord. Oui, pour créer la table d'artisan, mais après, en plus... Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas autre chose, mais regarde, c'était comme pour les trucs de bois dur. Tu ne te rappelles plus du cerf, où ça ne servait que pour la pioche ? Les trucs de bois, généralement, servent pour une progression majeure dans le jeu, tu vois. Le bréchet, servait à trouver l'argent, et ainsi de suite. Ok, ok. Parce qu'il m'en reste, en fait, ça le vise. Ok, la pierre, on a le plus à quoi en foutre. L'état de pierre, de toute façon, tu l'as utilisé. L'état de bois, le bois précieux, on a encore une chier, je crois. Moi, le bois précieux, j'en avais vraiment stocké une chier de chier. Je ne sais pas si tout a été utilisé ou pas. C'est vrai que je suis un peu lent comme ça, pour le coup. Un peu lent. On va se mettre tout nu pour l'instant, écoutez. Mais met ton bouclier dans ton dos. Il fait combien ? Ah, c'est moins 20 le bobo, j'avoue. J'ai trouvé l'argent, ça bréchait. Rien compris. Je n'ai rien compris. Tac, 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 son brassier. Et elle casse tout bout. Il a dû dire, j'ai trouvé de l'argent sans le bréchet. Ah, putain, tu traduis bien le juveur, c'est impressionnant. Ah oui, oui, non, mais je crois que c'est bien le juveur, ouais. Impressionnant, il y a des... Je vis avec Pookie, donc il faut bien comprendre les... C'est pas faux. C'est vrai que le Pookie n'est pas une langue évidente. C'est un dialecte. C'est... Pookie, vous savez, quand il parle, on dirait les mecs dans la vidéo de bref dans le métro. Non, 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 non. Voilà. On ne bite rien ce qu'il dit. C'est encore mieux quand il parle derrière sa porte, alors. Ça, c'est son grand kiff. Déjà, on ne bite pas. Donc son grand kiff à Pookie, c'est de parler à l'autre bout de l'appartement quand ça passe dans sa porte, avec sa pièce fermée. Là, tu sais que tu ne vas rien biter. C'est pas grave, mais ça te donne un peu une idée. J'ai vu, Azedos, que tu as planté du lin. Oui. Et vous avez fait un coffre pour le lin, j'imagine, aussi. Il est là où il y a la forge. Ça marche, Cam. Ok, est-ce que j'avais un rouleau de lin sur moi ? Parce qu'on te l'avait passé pour... Ah oui, pour les débloquer les... Vous avez continué à faire de la farine, là, ou pas ? Oui, il y en a qui est en cours de fabrication. D'accord. Parce que du coup, j'avais fait du pain. Un peu. Je ne sais pas si vous avez goûté. Pas encore. Mais je sais qu'elle me parle de son pain depuis deux jours, Natamaniac. Il manque un peu de sel, quand même. Il manque un peu de sel. Je crois que tu mangesais sans sel, aussi, Lucas. Azedos, qu'est-ce que c'est, ces histoires ? Ah ouais, écoute. Tu m'as trahi, ça y est ? Tu retournes dans la team sel ? Ça, c'est à force de mettre le sel de Natamaniac, ça. C'est ça. Trop de sel, là-bas. Attends, mais je ne trouve pas le coffre à lin. Mais à l'intérieur, viens. Ça fait 10 minutes que je t'appelle. Oh là là, ça fait 10 minutes, ouais. Ça fait au moins une heure. Ça fait au moins une heure. Yes, camsette. Et c'est plus simple à avoir que le truc de serpent, clairement. C'est vrai que la tour de l'homme, il faut ça. Et moi, j'ai envie d'avoir tour de l'ox et truc de serpent. Mais bon, je ne peux plus avoir serpent. Donc c'est ma grande tristesse. Je suis full merde sur moi, là. C'est la tristitude. Ok, j'ai deux gobelins en face. Oh la vache, les gobelins, je les transforme en charpillat. Ce non-respect des gobelins, cher viewer. Allez, viens, moustique. Hop là. Il faut quoi d'autre d'ailleurs pour la tour de l'ox ? Il faut de la viande de l'ox, je suppose. Et quoi d'autre ? Il faut de la farine. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai testé, j'ai fait du boudin aussi. Il te manque le casque lent. Oui, mais c'est parce que j'ai juste... J'avais rééquipé Dark Atom. Peut-être que si tu avais regardé l'écran, tu aurais pu remarquer que j'étais en fait en train de rééquiper mon stuff pendant que deux gobelins se précipitaient sur moi. Impliquant donc une certaine hâte de ma part, ne me permettant point de rééquiper tout mon stuff comme bon me semble. C'est ça, le nouveau Ice ? C'est ça. C'est mon entraînement en fait pour la semaine diplomatie. Le défi a commencé. Ah non, il manque... Regarde, c'est le sub-goal, c'est un entraînement. Pour réussir un tel truc, parce que je n'ai aucune envie de me taper la pénalité. Moi, si je pars sur un pari, je pars pour gagner, toujours. Et me taper une pénalité full joining, je pense que je vais perdre le peu de cheveux que j'ai. C'est encore pire qu'avant, on ne fait pas ton défi. Mais si, mais si. Je peux y arriver, je peux réussir à être patient. Darkatome, est-ce que tu t'es senti pris pour un connard connaissant ? Est-ce que tu as senti le moindre ton connaissant ou méprisant ? Non, pas du tout. Il a posé une question, je vais donc... Enfin, il a dit quelque chose, il a posé une question, je lui ai donc répondu. Je vais pouvoir faire ma vraie maison viking. Tu vas pouvoir faire ta vraie maison viking, absolument. Tout à fait. Mais est-ce que tu auras assez de place ? Tu auras assez de place. Au pire, je casse la cuisine. Mais non, on a nos lits dedans maintenant. Eh bien, vous mettrez vos lits dans la maison du phare. D'ailleurs, tu as refait un lit ? Mais je ne l'ai pas encore cassé, moi, mon lit. Je vais juste le casser. Mais non, on ne pourra pas les compos, sinon. Va le casser. J'arrive, je suis en train de farmer du bois précieux, justement. Est-ce que tu veux ton putain de bois précieux pour tes craft ? Ce qu'il me faut aussi, c'est du fer et du cuivre. Oui, très bien. Là, moi, je suis sur le bois précieux. Chaque chose en son temps. Si vous voulez... Il y en a un peu. Il y en a une trentaine ici. Si vous voulez faire des... Tu sais, parce que maintenant, on a débloqué des espèces de vasques qui changent d'avis en fait sur la lumière. Oui, 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 je vois ce que tu parles. Ça peut être stylé, ça. Il faut du cuivre, ça, c'est ça ? Oui, il faut du cuivre. Ce n'est pas des chaînes qu'il faut aussi ? Des chaînes, oui, aussi. C'est pour ça qu'il faut du fer. Ça ne fait pas ice quand tu es diplomate. Oui, mais peut-être que les gens se sentent moins comme des demeurés. Bon, après, peut-être qu'on aurait pu se poser la problématique de... Si tu ne poses pas une question complètement conne, peut-être que tu ne te passeras pas pour un con. Mais ça, c'est une autre problématique. Et voilà. J'essaie d'être patient et tolérant, bordel ! Après, le côté condescendant, je suis moyen convaincu. Non, au contraire, tu es très convaincu sur le côté condescendant. C'est juste qu'il n'était pas approprié, mais il est très connaissant, par contre, le côté. Nat, tu ne sais pas créer les chaînes. Il faut les dropper. Hein, pardon ? Les chaînes, tu ne peux pas les créer. Ah, tu peux les créer sur quoi ? Les fantômes, la nuit. Les fantômes. La nuit, au maré cache. Il y a des fantômes. Les wraiths. Les lichs. Les petits bleus, là. Est-ce que tu peux looter les trucs qu'il y a, là ? Parce que là, je crois qu'il y a des clous par terre. Ici. Alors. Non, moi, je vais poser la question à Darkatom, le chat. Est-ce que tu préfères cette réponse-là ou te prendre un time-out ? Darkatom. Vraie question. Une question, c'est déjà une volonté pour l'intelligence. Bonjour à tous. Alors, ça, c'est beaucoup de... Ça, c'est les gens qui posent des questions cons, qui ont envie de se rassurer avec ça, généralement. Mais bon, après, si vous voulez y croire, vas-y. Tu vas te lâcher la chaîne suivante, c'est possible. Parce qu'une question, c'est avant tout quelque chose de personnel, qu'on se pose soi-même, tu vois. Tiens, qu'est-ce qui me manque ? Ou pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Est-ce que je peux trouver la réponse à tel ou tel endroit ? La preuve d'intelligence, c'est de savoir justement répondre aussi à ta question. Et comment y répondre. Ça me manque le bateau, quand même. J'aurais bien aimé aller chasser le serpent. T'as de bois. Oh la vache ! Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a eu destruction, là. Bon, voilà, j'ai pété le petit lit. J'ai récupéré les compos. J'ai récupéré les compos ou pas ? Ah, ils sont buggés les compos. Non, c'est juste que t'as plein, je parie. Ah non, je suis à 100. Non, non, ils sont bien buggés. On les voit, on ne peut pas les louper, mais on voit les clous et tout. Eh ben... RIP. Attends, je les vois, c'est le bug, parce que je viens de me téléporter. C'est bon, ça a lagué en fait. C'est good, c'est good. Vous pouvez faire des petits tas de bois, là, sur le côté. Notre maison a disparu, cher viewer. RIP. On va faire les tas de bois, alors, pour Nathan Maniac. Regardez, c'est vrai qu'on voit ici qu'il va y avoir un chantier. Juste en... Je prépare le terrain, là. Je vais tout mettre à niveau. Alors, la madame veut les tas de bois. Très bien. C'est long. Une... Ah, là, je suis d'accord avec Harkin. Merci, Harkin, pour cette belle dose de bon sens. Ok. Ah non, la chef de chantier, elle rigole zéro, ici. Ça se tient à carreau, je peux t'assurer. Oh, il y a un truc qui a tremblé, là. Bois plus plus. Bon, t'as quand même 240 boulots, là. Les clous en fer, je vais les mettre dans les outils, pour l'instant. Hop là. Je perdrai jamais le... Alors, pour répondre à la question que tu es le... Que tu es le... Ça ne me change pas l'avis. Je suis au téléphone, je voulais... Et je ne voulais pas, mais c'est plus confirmé si j'ai bien ou mal vu. Je n'ai rien compris. Attends. Pour répondre à la question que tu es... Alors, tu es... Ça ne me change pas l'avis. Oui, mais alors, pourquoi pose-tu la question, en fait ? Si tu n'en as rien à foutre, Dark Atome, pourquoi est-ce que tu poses la question initialement ? Si, comme tu dis que ça ne te change pas l'avis, tu t'en tapes. Quelle est l'impertinence du bordel ? Dark Atome. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu es le... En fait, c'est bien tout ce que j'ai, là. En fait, j'ai fait une grosse pause, quand même. Je n'ai pas du tout joué hier. Ça m'a fait du bien, parce que mon cerveau n'arrivait plus à redescendre. Est-ce que la problématique d'Ark Atome, ce ne serait pas que tu... Dès que tu as un truc qui te traverse la tête, tu veux le dire, par hasard. Est-ce que ça ne serait pas du tout ça, une des problématiques ? À tout hasard. Tac, 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 ok. Bon, attends. Viande de l'Uk, ça fait quoi ? 70, 40 ? Allez, c'est 80 à 20. 80, 80. Vous avez essayé de débloquer, de crafter les nouveaux trucs de bouffe, un peu ? Ah, tiens, la pêche. C'est ça que tu pourrais faire nat aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Moi ? Bah, au moins, ça m'emmerde, la pêche. Non, non, mais je n'ai pas le temps, moi. Il faut que je renforce le camp. Ah, pas le temps. Non. Un, quelqu'un d'autre. Bonjour, Marshall. Attends, il faut quoi ? Et merci beaucoup pour le follow. Pas potard, bienvenue à toi. Alors, attendez, tu m'as dit quoi ? T'as fait quoi, Nat du pain ? 40, 70 ? Moi, j'ai testé le pain. J'ai testé le... Moi, le pain, ce n'est pas pour moi. Le boudin, c'est bien. Le boudin, j'ai testé le boudin. Qu'est-ce qu'il faut pour le boudin ? Le boudin, il faut chardon, poche de sang et farine. Ouais, il faut crafter du chardon, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que... Non, le chardon. Chardon, poche de sang et farine. Oui, c'est ce que j'ai dit, du chardon. Cam, on ne va pas sur la... Chardon ? Tu ne peux pas le crafter, le chardon. Il faut aller en chercher, du chardon. C'est ça que je veux dire. C'est pas grave. J'ai un truc là, vous allez faire de chier où je suis, c'est vous qui l'avez fait. Je parle des plantes, là, le chardon. Oui, mais donc, pourquoi tu veux qu'on craft ? Non, il faut qu'on aille en chercher. Craft, je ne sais pas si c'est le bon mot. On s'en fout, il faut aller récupérer du chardon, bordel. Tout à fait. Voilà. Il y avait la chardonfille à l'hôtel ? On l'a peut-être fait, mais je ne suis pas sûr. Alors, le poisson, c'est... Pas rare, en fait, très vegan. On a un vegan ici qui ne serait pas la correcteur, pour le coup. Merde. Non, je vais laisser ça. Après, le pain, ça sera... C'est facile à faire ou pas, le pain ? Il n'y en a pas beaucoup, je vais le laisser. Il faut 10 trucs de farine pour un pain. Oula, ça a l'air énorme, des trucs de farine. Ah oui, c'est énorme, pour un seul pain ? Ouais, ouais, pour un seul pain, il en faut 10. Je préfère que tu fasses du chardon, du boudin. Parce que le pain... Ouais. Le boudin 90 de billes, quand même, 50 ans tendu, et 4 HP tic, durée 2400 secondes. Parce que la poche de sang, on peut en avoir sans problème. C'est très facile à farmer. La farine, c'est que 4, et du chardon. Le sang, tu la récupères comment ? L'essentiel. D'accord. Est-ce qu'on a... D'ailleurs, moi, je ferais le compo boudin sous desserrement tour de luxe. Ouais. Non, non, je suis d'accord là-dessus. Je te rejoins, c'est tout. C'est ce qu'on avait vu. T'es à plus de 250 points de vie avec ça. Je vais remettre en un poche de sang. Ah, on n'en a plus que 3. Eh, bah, je sais ce que je vais aller faire mais... Non, non, il y en a... T'es sûr qu'il n'y a pas un coffre avec plein de choses ? Il y en a pas un coffre avec... Ah, bah, il y en a peut-être un autre. Mais moi, le coffre poche de sang, il est à 3. Oui, mais on a tout mis dans la cuisine, normalement. Ah, putain. Alors... C'est comme le chardon, il y a encore un coffre chardon... Dans la salle du coffre ? Ouais. Mauvaise foi, bonjour. On est d'accord. Alors... Poche de sang, je sais plus. Je cherche... Poche de sang, il y a la tête juste plus, là. Ah, si, 49. Ouais, ça va... Ah, quoi que. C'est vrai que pour un boudin, ça fait 20. Ah, ça ferait pas de mal. En vrai, je vais aller faire ça, moi. Je vais aller farmer... Attends. Tac, tac. Ok. Je vais aller farmer du chardon et de la... Et de la poche de sang. Je vais le marécage. C'est parti. C'est pas mal. Retour marécage. Chardon, poche de sang, cher vivant. On est... Here we go. Avec le portail mass, je pense que ça ira bien. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait quoi d'autre ? On avait de la tourte au... Tour de lox et la farine. De la part au lox, ouais. Et de la viande, on l'a déjà farmé. Mais on va continuer. De toute façon, la viande de lox, on peut faire en farmer à l'infini. Enfin, je veux dire, on en aura jamais trop, la viande de lox. Parce que comme ça, le but du jeu, c'est d'en avoir assez pour que ça devienne quelque chose qu'on peut utiliser quand on part en farm tranquille, quoi. La viande shortifiée, peut-être quoi ? Mais je sais pas de quoi... Tu peux le ping ton village, Kamset ? Parce que si c'est la ville là-haut, on a déjà vu ces plaines-là. Et salut Anthony, merci beaucoup pour le 16e bon abonnement. Bonjour Fein. Le son des micros... Attends, je vais baisser un peu le... Bon après, je vais parler en aventure, donc je mute un peu. Comme ça, je te laisse. On se rime tranquille, t'inquiète. A toute. A toute. Ok. Dans les prévues, en plus, c'est pile où je suis. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Je ne vais même pas explorer pour te dire. Mais quand tu vois un camp, il y a quoi à l'intérieur ? Kam. Attends, comment on te rejoigne facilement ? Parce qu'on te sait, on a le TP qui est là-haut. D'ailleurs, ça, je peux l'enlever maintenant. Hop. ATP Nord. On a un TP à côté. Si, si, on a déjà vu un TP, ça doit être à la ralec, ça. On a un TP, regarde ici, Kam7. Si tu vas sur le ping, tu vas pouvoir trouver un TP. Bon, donc, share viewer, je cherche du chardon et des poches de sang. Il y a 50 drogues. Ah, c'est les villages de drogues. Oui, c'est normal. Est-ce que c'est les drogues enfermées dans les maisons, Kam ? C'est les villages de drogues, ça. Avec des spawns de drogues. Dommage, je ne vais pas pouvoir cultiver le chardon comme pour le lin. Alors, peut-être parce que ça serait après trop facile, Zelou. Je ne trouve pas ça trop choquant. Parce qu'en vrai, le chardon, en une bonne expédition, tu peux en trouver presque une centaine. Tu vois ? Donc, au final, je vois l'idée, mais en termes d'équilibrage, je ne trouve pas ça si déconnant que ça. Zelou. Ça le fait un peu partir à l'aventure. Le lin, il est vraiment rare. Tu vois, le lin, en fait, comme tu l'as que dans les coffres, les gobelins et tout, c'est vraiment plus chiant à trouver. Bonjour, Akai. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah, c'est vrai que le casque, en plus, il faut que je le garde équipé parce que... Ah, il est moins simple. Là, je n'ai que moins 10% de vitesse en moins. Attendez, merde. Ah, bah, sensu. Putain, on voit que là, par honte. Il y a la nuit, c'est la pire des îlées. Putain, je ne vois rien. Ah, bah, la peur, maintenant, la sensu, hein. Connasse. Alors, 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 alors. En vrai, je me demande si je n'irais pas là-bas, en fait, dans ces maraïcages-là pour explorer. Ah, tiens, sensu. Attends, essaie de ne pas crever. Je pense que je vais aller faire ça. Putain. Sérieusement ? Vach. Je vais aller faire ça, je pense. Bonjour, quel est le tout pouls aujourd'hui ? Alors, dans un premier temps, C.I.A., je vais aller farmer du chardon et des poches de sang de manière à pouvoir faire du boudin. Du bon boudin. Ensuite, on va partir dans l'exploration pour essayer de trouver le cinquième boss qu'on espère faire très certainement mercredi. Suivi dangereusement. Enchanté. Donc là, full chardon, full poche de sang parce que le boudin, ça fait du 90 de vie et 50 tendus, il serait top. Je viens de me crafter quand tu parles le full stuff sombracier et le stuff rembourré ce qui fait que j'ai maintenant 100 de l'armure. Autant dire que je suis un tank diablement résistant et un peu lourd comme mon humour. Et là, je recherche mon portail que je n'ai toujours pas noté suffisamment. C'est mon portail mass. Ah non, il doit être là-bas. Si, si. Je crois que je l'avais renoté. Voilà le but de cette première partie de journée. Du chardon et des poches de sang. Parlons de poche de sang, on va en avoir ici. Ah, mais je fais que les flèches de bois, justement, d'accord. Et bonjour, Zubro. J'espère que ça va bien. Une fois le stop bronze fait, que conseilles-tu de faire pour avancer ? Je n'ai pas vraiment de... Alors, en fait, ne vois pas le stop comme une manière d'avancer, en fait, Marshall, si je peux me permettre. Je vais m'expliquer. Je te donne un exemple très précis. Plusieurs de nos joueurs n'ont pas du tout de stop ni de bronze ni de fer ou autre. Reste en stop de cuir, notamment pour ne pas avoir les contraintes de vitesse de déplacement. Donc, le but, c'est de progresser tout court. Cette progression se fait de tout un tas de manières à travers l'exploration, les combats de boss. Généralement, si tu es en bronze, je pense que c'est que tu as actuel le deuxième boss. Donc, ça serait plutôt que de te concentrer, tu vois, sur le fait, ça y est, je peux progresser. Moi, à ton niveau, tu vois, le stop de bronze, je ne l'ai pas du tout fait. Je suis resté en cuir parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'en tant qu'en bien, je n'en avais pas vraiment besoin. Maintenant, le fait est que je ne tape plus tant que ça et je suis parfois sous les assauts ennemis et donc, mon stuff, en tant que tank du groupe est important. Mais, enfin, mon stuff, le fait que tu sois résistant est important. Mais, logiquement, à l'étape d'après, c'est justement d'explorer les marécages qui doit être la zone que tu as dû débloquer, donc le troisième biome et de voir un peu les secrets qui hérissellent, qui recèlent, les secrets recèlent les marécages plutôt. C'est plus français comme ça. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, c'était une exploration complètement pétée du fion. Je voulais, ah oui, je voulais revenir pour me coucher. Sauf qu'il y a ça qu'il n'y a plus de lit. Il n'y a plus de lit. C'est tristesse. Ah oui, les lits, ils sont là. Attendez. Moon, lits non réclamés. Boum. Les ennemis des ennemis rodent autour. Comment ça ? Et bonne journée à toi, Zélu. Au plaisir. Attendez. Tac. Je vais me permettre de refaire cuire deux viandes de l'ox. Ah bah, ça cuit d'ailleurs. Attendez. Ah. Azélo, je vois que tu crames les viandes de l'ox. Tu ne veux pas les garder pour la tourte ? De toute façon, il faut des cuites pour la tourte. Ah bon ? Oh ! Dans la tourte, il faut... Je n'ai pas regardé. Ok, ok. Ah bah, je pensais parce qu'à chaque fois, c'est du cru. Donc, bon, magnifique dans ce cas-là. Ça marche. C'est pour la farce. Ok, ok. Je vois, j'ai essayé de parcourir les plaines, mais je suis éclaté en boucle par les moustiques. Du coup, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Merci du tips. Alors, je peux t'expliquer pourquoi tu t'es fait éclater par contre dans les plaines. Mais ça peut te spoil le jeu. Est-ce que tu souhaites quand même que je t'explique ou pas ? Ça, c'est à toi de me dire. Oui, je crains pas le spoil. Il y a 5 biomes dans le jeu. Tu as tué le deuxième boss, l'aîné qui est le boss du biome de la forêt noire. Le troisième biome, les marraquages et ton prochain biome. Quatrième, montagne et cinquième, les plaines. En fait, tu as voulu aller dans le biome final. Donc, c'est pas une question de stuff. Tu ne peux juste pas y aller pour l'instant. Tu vas te faire éclater par les moustiques, des grebelins et toutes autres créatures qui sont actuellement beaucoup trop fortes pour toi. C'est là où je rappelle que le jeu est quand même également, en plus d'être un service handbox, un action RPG avec une progression linéaire très satisfaisante et très précise, bien démarquée entre chaque biome. Et résultat, en fait, aller dans des biomes dans lesquels tu n'es pas prêt, c'est pas très intéressant. Tu vas plus te faire éclater qu'autre chose. Donc, on concentrera plutôt sur les marraquages qui, bien que l'environnement soit assez, complexe à appréhender en aura des monstres qui ne sont pas si l'heure que ça à affronter. Hop là. J'ai eu le buff. Alors, ça qui fait, c'est la nuit, bon, c'est pas très grave. Ok, je sais où je veux. Je sais où je veux aller farmer. mais en fait, je peux garder le stuff rembourré juste à ne pas équiper le bouclier et quoi. Non, je ne voulais pas aller à Masse, je voulais à Plaine 2 et on va aller au nord, on va aller au marécage de Plaine 2. Mais c'est vrai que les marécages la nuit, c'est plus dur que les Plaines. Parce que les marécages le plus dur, ce n'est vraiment pas les monstres. C'est avant tout le putain de, comment ça s'appelle ? C'est l'environnement qui est terrible dans les marécages. Qui est vraiment, qui est une pute. Là, je vais passer dans notre avant-poste des Plaines pour rejoindre les marécages du nord ici et aller explorer ces marécages-là. Et je vais me poser ces putains. Ah, moustique dans la base. Tu vois, le moustique, par exemple, grâce à mon armure, tu vois, j'ai 100 armures, j'ai pris 16 de dégâts. C'est-à-dire qu'il m'a fait 116 et 16 dégâts ont été, enfin, 100 dégâts ont été bloqués. Hop. Voilà. Merde, je vais me prendre de l'orge, je ne vais pas prendre de l'orge. Ok. Putain, c'est tellement fou, le style de truc. Ok, tac, tac. Hop là. Pire moble, le moustique. Au début, oui, en fait, pas tant que ça. Merci beaucoup pour le follow. Bah, Marshall. Bah, bienvenue à toi, écoute. Alors ça, je ne me suis pas permis de le dire à Marshall parce que je voulais quand même limiter le spoil là-dessus. Bon, après, est-ce que ça, c'est vraiment un truc à découvrir sympa chez vous ? C'est pour ça que j'avais fait exprès pour le coup de ne pas le dire. Après, si vous voulez effectivement vous lâcher sur le spoil, faites-le. après, ça ne me regarde pas. Point. Pas point. Point. Ok, on est parti. Je vais plutôt équiper les flèches aiguilles. Et, c'est parti, mon kiki. je rechopperai avec un peu de bois et de pierre de manière à conserver justement le bœuf en forme pendant l'exploration du marécage. Mais voilà. Et merci beaucoup à Obloc pour le follow. bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.